Les consommateurs sont prêts à payer plus cher des produits agricoles mieux marketés, avec des allégations, des labels, etc. Ça, on est allié objectif. Après, est-ce qu'il faut que j'aille taxer les consommateurs derrière ? Si moi, je peux acheter plus cher à mes producteurs de Finistère sans avoir à répercuter aux consommateurs de hausse de prix, c'est quand même mieux, non ? Oui, ça c'est un monde idéal. Si vous pouvez payer plus cher quelqu'un et puis ne pas vendre plus cher, je comprends que c'est un peu un cercle de carrés. Si vous arrivez à le dessiner parfois, c'est bien. Je peux le faire, mais les pouvoirs publics veulent que j'augmente mes prix. Les pouvoirs publics veulent que les distributeurs les moins chers, Leclerc, Intermarché, Lidl, augmentent leurs prix jusqu'à 10%. Et ça, c'est trop. Ils veulent, c'est-à-dire, ils vous le disent en... Non, ils veulent un projet de loi qui va être débattu à l'Assemblée nationale dans les semaines qui viennent. Alors, ça a fait l'unanimité des organisations de consommateurs contre. L'UFC que choisir M. Bazot a chiffré à 5 milliards la ponction sur le pouvoir d'achat. De quoi s'agit-il ? On veut nous obliger théoriquement pour aider les agriculteurs à augmenter tous les produits de grandes marques qui servaient de prix d'appel. Alors, le Nutella, les viands, je cite comme ça pour exemple. Là, c'est des bons produits, mais ce n'est pas pour dénigrer, mais du coca, la fraise Tagada, le Kinder. Et tout ça, pour enrichir le distributeur, les prix augmenteraient jusqu'à 10%. Et après, selon une théorie du ruissellement assez fumeuse, le distributeur étant enrichi, il repérait les grandes marques à l'achat plus cher. Et la marge irait vers l'agriculteur. Ils appellent ça le transfert de la valeur ajoutée. Mais c'est de l'enfumage. Mais on peut faire une loi aussi compliquée pour vous obliger à augmenter les prix ? Je ne comprends pas bien le contenu de la loi. Vous avez raison de ne pas comprendre. Et c'est incompréhensible. Alors, le problème, c'est que ça va se passer dans nos magasins. On nous demande donc, dans un hypermarché, d'augmenter nos prix sur 2700 à 4000 articles, jusqu'à 10%. Théoriquement, si je suis commerçant, je dois dire au consommateur, mais vous devez l'accepter. C'est pour le gentil agriculteur. Vous avez dit que vous étiez prêt à payer plus cher. Alors, le consommateur va dire, mais les viands ? Mais le ricor et le nescafé, on ne produit pas de café en France. Le chocolat ? Mais on ne produit pas de chocolat en France. Et je devrais donc, en tant que commerçant, justifier ça. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de lien.